Bienvenue dans ma classe! Aujourd'hui, à la demande générale, je fais un petit tour avec vous. L'organisation n'est pas encore entièrement à mon goût, mais l'essentiel et même plus est fait. En entrant dans ma classe, j'ai placé trois meubles dans lesquels se trouvent des outils pour les élèves. Dans la première bibliothèque, j'ai placé mes petites boîtes d'outils de mathématiques, des objets pour l'aménagement flexible et des dictionnaires. Dans ce meuble IKEA, je placerai les cahiers des élèves, ceux pour travailler les sons, la grammaire et les notions de mathématiques. J'y ai aussi déposé des outils pour l'étude de mots, question de rendre moins chargé le chariot. Il y a aussi un panier pour les feuilles brouillons, les planches à pinces et les dictionnaires Eureka! Dans le chariot IKEA, il y a les outils restants pour l'étude de mots. À une des extrémités de mon grand tableau blanc, j'y ai placé mon plan de travail. Je place les activités dans les pochettes juste à côté. Dans un des coins de l'Atlance, j'ai placé mon coin lecture. J'avais déjà la grande bibliothèque dans ma classe. J'ai ajouté un autre chariot IKEA que j'avais déjà, deux chaises IKEA que j'ai trouvées sur Marketplace cet été, une table du IKEA et un tapis du IKEA. J'y laisse aussi toujours des petites marches pour que mes élèves atteignent le haut de ma bibliothèque. Pour promouvoir certains livres, j'utilise cet écoutoir pour assiettes du IKEA que je dépose sur la table et des petites tablettes aimantées trouvées sur Amazon. Pour plus de confort, j'y ai déposé des coussins et des jetés. J'ai fait changer mon bureau de place de sorte à ce que j'ai de la place pour mon coin lecture. J'ai placé un meuble IKEA derrière mon bureau pour créer plus de rangements. J'ai aussi déplacé mon classeur pour qu'il soit facilement accessible. Quelques jours avant les pédagogiques, j'ai fait un grand ménage. J'ai sorti tout ce qui ne me servait pas. Mon rangement n'est pas optimal, mais tout y entre bien. Ici, je place mes ateliers. J'aimerais bien les organiser durant l'année. Cette armoire est vide puisque je compte y placer les cartables des élèves pour leur cours d'anglais et de musique. J'ai regroupé tous les jeux logiques dans cette armoire. Les jeux logiques font souvent partie du plan de travail. Juste à côté des jeux logiques se trouvent les jeux libres. Les élèves peuvent les utiliser lorsqu'il pleut ou durant les périodes méli-mélo. En début d'année, je leur propose aussi plus de temps de jeu. Ces derniers me permettent de créer plus rapidement un lien avec eux, car je prends le temps de jouer avec chacun d'entre eux. Dans mes tiroirs, il n'y a pas grand-chose, car j'y range les iPads durant l'été. Je mets aussi tout ce qui a trait à la caisse scolaire. Dans cette armoire, je place du matériel de mathématiques et de sciences. Puis dans cette dernière armoire, je place ce qui a trait au nettoyage, au rangement et au jardinage. Voilà! C'est ce qui complète le tour de ma classe. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada